J'ai entendu votre reportage où effectivement ils ne peuvent pas faire la fête, c'est dommage parce que je me serais moi-même mêlé à la fête, mais on attendra bientôt que tout cela passe pour fêter la réussite. Et quand je dis la réussite, c'est la réussite de leur famille, c'est la réussite de leurs enseignants, et c'est aussi surtout la réussite à venir de la Guyane. Donc il faut qu'ils le sachent qu'on est en train de construire comme ça l'avenir de la Guyane et qu'ils sont des pièces maîtresses de cet avenir. Et donc le jeune qui veut faire médecine, je le rencontrerai bien pour le pousser, pour l'inciter à continuer d'aller de l'avant, parce qu'on en a effectivement besoin. Maintenant, à la question que vous posiez, madame, c'est qu'on a, comme a dit votre journaliste, on a anticipé sur ce qui doit se faire à l'avenir, c'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, le contrôle continu, c'est-à-dire les trois années de lycée ne comptaient pas beaucoup dans le bac, on avait des surprises d'examen, on avait le stress de l'examen, et donc la réforme du bac actuel va exactement dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il faut tenir compte de l'ensemble du cursus lycéen de nos enfants, et c'est comme ça qu'on y arrivera à faire un bac qui est représentatif. Donc cette année, on a un bac qui est représentatif du fait qu'on a les deux. Il n'y a pas de complaisance ou de bienveillance particulière, de toutes les façons, ce n'était pas forcément possible, parce que les parents d'élèves, comme les élèves eux-mêmes, avaient déjà leur note, ça a été dit, du premier et du deuxième trimestre, donc ils savaient où est-ce qu'ils se situaient. En tout cas, au niveau national, cette harmonisation a joué, donc on suppose qu'en Guyane aussi. Reste maintenant, monsieur le recteur, les candidats au rattrapage. Celui-ci a été reporté à septembre. Vous confirmez et vous avez des dates plus précises ? J'ai des dates plus précises, mais je ne peux pas vous laisser dire, madame, que l'harmonisation a joué pour ces jeunes-là. Non, c'est leur travail qui a joué, c'est le fruit de leur travail. Sauf que les méthodes d'évaluation ont changé, donc on est sur de l'évaluation sur du contrôle continu, et c'est parce qu'on est sur l'évaluation du contrôle continu. Si vous prenez tous les contrôles continu, les mêmes notes qu'on a fait sur les trois, quatre années précédentes, évidemment qu'on a le même résultat. Donc non, l'évaluation continuera d'aller dans ce sens-là. Donc ils ont un bac qui est exactement comme les autres, avec une évaluation... Enfin, ils ont eu quand même un trimestre et demi de scolarisation. Mais monsieur Ayong-Lekama, est-ce qu'on peut connaître les dates du rattrapage en septembre ? Les dates sont en train d'être calées, ce sera dans la semaine du 14 septembre prochain. Pourquoi je dis que les dates sont en train d'être calées ? Parce que bien évidemment, il y a les rattrapages aussi du brevet, du brevet des collègues, du TNB, qui se font dans la même semaine. Donc soit on fera du 14 au 15, soit on fera du 16 au 17. Donc c'est dans ces dates-là, c'est dans la semaine du 14, de toutes les façons, parce que les enfants et les élèves qui vont au rattrapage, ils sont très peu cette année, nous avons veillé, là c'est de l'harmonisation, nous avons veillé à ce qu'ils soient très peu cette année, parce que ceux qui étaient à la limite, on a permis de les faire passer tout de suite, ça c'est vrai. Et donc on en a mis très peu au rattrapage, et ceux-là, ils ont besoin d'organiser à la fois leur logement, leur hébergement à la rentrée, ils ont besoin d'organiser leurs études supérieures, et donc on le fera le plus rapidement possible, c'est-à-dire la semaine du 14 septembre. Donc on y reviendra, merci pour cette date en tout cas. Y aura-t-il, Alain Ayongle-Cama, une rentrée en septembre ? Madame, si j'avais une boule de cristal, je vous le dirais, la rentrée en septembre dépendra certainement de l'évolution de l'épidémie que nous vivons et qui nous frappe actuellement, et que de l'évolution de cette épidémie, nous déterminons la manière dont on reprend en septembre. Mais moi je suis profondément et naturellement optimiste, et je suis certain qu'on aura une rentrée en septembre, une rentrée avec des précautions sanitaires particulières, avec des précautions sanitaires qu'on a apprises à mettre en œuvre de toutes les façons, quelle que soit l'évolution de l'épidémie, on ne pourra plus revenir à des situations comme avant.